bonjour à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil ou plutôt pour vous parler un peu de notre vécu donc je vous ai dit le mois dernier Mila est dormi pour la première fois autre part qu'à la maison sans nous c'est à dire qu'on l'a laissé chez sa tata donc nous c'était pour la première fois tout s'est très bien passé et par la suite donc comme je vous en ai parlé j'ai eu quelques questions de certaines d'entre vous qui m'ont demandé comment ça s'était passé est ce que ça s'était bien passé ce que vous pouviez prévoir les choses qu'il fallait faire etc donc on va commencer tout de suite et pour vous donner quelques petits conseils qui vont très bien marcher pour nous c'est parti première chose c'est de déjà programmer le séjour à l'avance donc le séjour ou juste la soirée où vous allez laisser votre enfant donc expliquez à bébé déjà où il va être chez qui voilà commencez déjà une semaine avant à en parler de plus en plus sans trop vraiment lui mettre la pression ou lui en parler tous les jours essayez de d'amener quand même le sujet que bébé ne soit pas surpris le jour où vous l'emmenez chez la personne en question ce qu'il faut faire c'est que alors même si votre enfant n'a que quatre cinq mois voire six mois il faut quand même lui expliquer vous pensez que bébé ne va pas comprendre mais le fait rien que de lui parler et qu'il semble que vous êtes je dirais pas reposé mais tranquille et d'être zen et lui expliquer avec une voix calme pour que l'enfant ressente ce que vous sentez vous donc expliquez lui où vous allez aller où il va aller avec qui si possible ce qu'ils vont faire donc dites lui qu'il va se qu'ils vont lire des livres ou qu'ils vont aller jouer au parc ou des choses comme ça bien sûr si c'est vrai n'allez pas inventer des choses donc tout simplement parler à votre enfant ensuite il ya différentes étapes pour un bébé de moins de trois mois si vous le faites garder essayez de ne le faire garder que quelques heures maximum parce que la séparation risque d'être beaucoup trop dur pour l'enfant entre trois et neuf mois une journée maximum et encore avec une personne qui est de la famille ou une personne que bébé voit régulièrement et après 9 12 mois c'est pareil alors une journée mais ça dépend parce qu'en fait à huit mois vous avez l'angoisse du huitième mois donc qui est l'angoisse de la séparation et à ce moment là ça risque d'être plus compliqué donc à huit mois éviter sauf si vous sentez que votre enfant n'est pas encore dans cette période là d'angoisse et de crise mais de neuf à douze mois et voilà laissez le pas trop trop longtemps non plus une journée avec la soirée qui va avec mais n'essayez pas de vous libérer non plus tout un week-end à part si vraiment vous connaissez bien votre enfant et vous savez que tout va très bien se passer et ensuite le dernier palier que je vais vous donner c'est de 1 à 3 ans de 1 à 3 ans vous pouvez y aller tout doucement vers 5 6 jours maximum après moi je trouve que c'est quand même beaucoup alors sachez que je me suis renseignée quand même avant mais 5 6 jours je trouve que c'est quand même beaucoup plutôt vers trois ans à la limite c'est possible mais à un an un an et demi je pense pas que bébé peut rester 5 6 jours sans voir les parents et en dehors de la maison si vous sentez que trois jours ça suffit insistez pas on a déjà essayé de vous libérer le week-end ou deux jours de trois jours mais c'est je pense que c'est largement suffisant autre chose à faire c'est de prendre des nouvelles mais parce que bien sûr il faut pas non plus partir sans donner de nouvelles ni rien mais vous pouvez de demander des nouvelles du style tout va bien et ça suffit on pose pas 50 questions à la limite de trois questions on parle cinq minutes mais n'allez pas demander est ce qu'il a bien pris son bébon est ce qu'il a bien dormi est ce que ceci est ce que cela voilà essayez de vous limiter au nombre de messages je sais que ça peut être dur mais le but aussi c'est de vous séparer un petit peu après ça dépend pour quelle raison vous avez laissé votre enfant mais essayez de ne pas envoyer des messages toutes les heures prendre des nouvelles rester une demi-heure au téléphone autre chose à faire c'est si jamais vous avez votre enfant au téléphone ne lui dites pas tu me manques j'ai hâte que tu reviennes je suis triste ou des choses comme ça parce que l'enfant peut également se sentir triste par la suite et c'est pas ce qu'on veut le but c'est de lui demander ce qu'il fait est ce que c'est bien est ce qu'il s'amuse bien et ce qu'il mange bien qu'est ce qu'il a mangé qu'est ce qu'il a fait voilà poser des questions sur l'enfant savoir ce qu'il fait si c'est bien ou pas mais sans pour autant lui dire qu'il vous manque et que vous êtes triste qu'il ne soit pas là parce que justement ça peut lui donner un petit coup de cafard par la suite et puis c'est pas top pour le reste du séjour voilà ensuite des conseils tout basique mais c'est lui apporter ses affaires enfin du quotidien donc si possible vous savez si vraiment bébé part et qu'il est petit et qu'il a ses petites habitudes emmène lui son ses couverts enfin comment dire sa vaisselle avec laquelle il mange donc sa petite assiette et et son gobelet d'eau son doudou sa tétine des livres quelques petits jouets pas non plus une panière entière mais voilà quelque chose qui qui pourront le faire sentir un peu plus à la maison que que chez la personne où il est ensuite ne partez pas comme un voleur vous pouvez prévoir 10 à 15 minutes sans trop attend non plus mais restez 10 à 15 minutes avec l'enfant pour le enfin pour faire un peu une transition qu'il s'habitue un petit peu au lieu et donc vous restez avec votre enfant et ensuite vous partez alors moi après je vous conseille pas du tout de faire ça je vous conseille de ne pas partir sans faire un bisou à votre enfant ou vous savez par exemple il fait sa sieste et comme ça nous on part sans prévenir je vous conseille pas du tout de faire ça vous faites un bisou votre enfant parce que sans prévenir il risque de s'en rendre compte et souvent c'est la crise assurée ou la panique ou il peut avoir l'impression que vous l'avez abandonné donc pour nous ça paraît logique mais voilà essayer de de faire ça tout en douceur et de comprendre votre enfant en même temps donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que ces petits conseils vont marcher pour vous bien sûr ça dépend de votre enfant vous connaissez mieux votre enfant que moi donc suivez votre instinct aussi essayez de faire les choses comme vous le sentez et vous verrez que tout va très très bien se passer donc je vous fais de très gros bisous n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous la première fois et puis je vous dis à bientôt bye